Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais parler des points non négociables de la doctrine sociale de l'église. Alors c'est le pape Benoît XVI qui en a parlé lors d'un discours aux participants au congrès promu par le Parti Populaire Européen, c'était en 2006. Donc je vais aller directement à ces points non négociables. Donc en ce qui concerne l'église catholique, l'objet principal de ces interventions dans le débat public porte sur la protection et la promotion de la dignité de la personne. Donc c'est un concept qui a pris beaucoup de... enfin ce principe de la dignité de la personne, ça a pris beaucoup d'importance, surtout après le Concile Vatican II, donc dans les années 60. Et elle accorde donc volontairement une attention particulière à certains principes qui ne sont pas négociables. Parmi ceux-ci, les principes suivants apparaissent aujourd'hui de manière claire. Donc le premier principe non négociable sur les trois, c'est la protection de la vie à toutes ces étapes, du premier moment de sa conception jusqu'à sa mort naturelle. C'est-à-dire qu'on doit respecter la vie, donc l'avortement est totalement, je dis bien totalement à exclure et l'euthanasie aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner la mort intentionnellement et directement. Par contre, évidemment, on n'est pas tenu à l'acharnement thérapeutique. Mais on ne peut pas provoquer directement et intentionnellement la mort en fait. Seul Dieu peut se réserver le droit. Ce droit-là, c'est-à-dire la mort n'appartient qu'à Dieu seul. Donc ça interdit aussi le suicide, par exemple. Mais aussi la contraception. Là, je renvoie au catéchisme de l'Église catholique. Donc c'est le CEC 2399. Donc la régulation des naissances représente un des aspects de la paternité et de la maternité responsable. La légitimité des intentions des époux ne justifie pas le recours à des moyens moralement irrecevables. Par exemple, la stérilisation directe ou la contraception. Donc là, c'est clair. On ne peut pas utiliser de moyens de contraception artificiels. Si, bien évidemment, il faut réguler la natalité. Mais ça doit être totalement naturellement. Il faut respecter les cycles naturels. Ensuite, le deuxième point non négociable. Donc la reconnaissance et la promotion de la structure naturelle de la famille. Comme union entre un homme et une femme fondée sur le mariage. Et sa défense contre des tentatives de la rendre juridiquement équivalente à des formes d'union radicalement différentes. Qui en réalité lui portent préjudice. Et contribuent à sa déstabilisation en obscurcissant son caractère spécifique et son rôle social irremplaçable. Autrement dit, là, l'Église condamne totalement le mariage entre personnes du même sexe. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ensuite, troisième et dernier principe non négociable. La protection du droit des parents d'éduquer leurs enfants. Donc là, j'ai envie de dire que en France, c'est le droit le moins attaqué. Mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire encore. Comme par exemple, supprimer totalement la carte scolaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, la carte scolaire, c'est une sectorisation des élèves en fonction de leur lieu d'habitation, de leur lieu de résidence. On peut aussi mettre en place le chèque scolaire. C'est-à-dire donner des moyens financiers en fonction du nombre réel d'enfants inscrits dans chaque établissement. On peut essayer de faciliter ou de voir de même de favoriser les écoles en contraste, ce qui n'est pas dans la logique actuelle. On cherche plutôt à... l'État cherche à tout réjanter, à arracher l'enfant du cocon familial, à l'arracher de tout enracinement et à le former dans le moule républicain. Par exemple, je vais parler de l'éducation sexuelle qui, à l'heure actuelle, en France, se fait dès l'école primaire. Alors que ce n'est pas du tout le rôle de l'école. C'est plutôt au rôle des familles, ce rôle de la famille, d'éduquer, d'avoir une éducation à la sexualité pour leurs enfants. Et il y a aussi le problème de la théorie du genre, une théorie assez aberrante qui nie les évidences les plus naturelles et élémentaires, et qui est promue pourtant aussi dès le plus jeune âge par l'éducation nationale. Alors, donc, en fait, ce sont des principes non négociables. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas voter pour un candidat qui ne respecterait pas un de ces principes. Donc, vous voyez bien qu'en 2017, les catholiques étaient orphelins. En 2017, au premier tour des élections présidentielles, je ne vois pas pour qui on pouvait voter. Personne ne remettait en cause l'avortement. Personne ne remettait en cause le mariage entre personnes du même sexe. Pour le deuxième tour, c'est différent, parce que peut-être qu'il eût fallu voter pour le moins pire. Et encore, je n'en suis pas sûr, parce qu'on se rend d'une manière ou d'une autre en votant, même pour le deuxième tour complice du chaos. Si tout le monde s'était abstenu au deuxième tour, je pense que le système se serait effondré. C'est aussi simple que ça. Enfin bref, là je digresse. Alors, je voulais aussi conclure sur ce graphique que j'aime beaucoup. Êtes-vous de droite ou de gauche ? Donc, je vais le commenter dans trois vidéos. Je vais commenter dans des prochaines vidéos chacune de ces lignes. Là, je vais juste parler de la dernière ligne. Donc, c'est là où vous voyez tous les partis politiques. Vous voyez que tous les partis de droite comme de gauche qu'on nous présente, qui sont promus dans les médias, dans les médias mainstream, sont clairement à gauche et donc en rouge avec le diable. Par contre, il y a des partis qui respectent ces points non négociables. Ce sont les partis d'obédience nationale catholique et effectivement, la monarchie de droit divin respectait les commandements de Dieu. Donc, le parti de la France respecte ces points non négociables. L'œuvre française a été dissoute en 2013. Elle est à peu près remplacée à l'heure actuelle par le parti national français, le PNF. Ensuite, la fleur de liste stylisée, c'est le renouveau français. Alors, ce n'est pas vraiment un parti politique. C'est plutôt un groupe qui tient un site internet, contre-info.com, qui tient la route, qui est très intéressant. Il a aussi une revue, l'Héritage. Mais bon, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un parti politique. Civitas, qui s'est formé en parti politique en 2016, en septembre 2016. Donc, là aussi, ils respectent la doctrine sociale de l'Église. Alors, seul bémol, ils ne sont pas en union avec Rome. Bon, je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Et enfin, tout à droite, on a la photo du prétendu Louis Vint, duc d'Anjou, qui est un prétendant légitimiste au trône. Donc, moi, j'avoue que je ne voudrais pas dire du mal de lui, mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un d'intéressant pour la France. Et je pense plutôt que, moi, je crois profondément à la restauration de la monarchie en France. Mais ce sera le choix de Dieu. C'est-à-dire que je suis dans le courant des royalistes providentialistes. C'est-à-dire que je pense que personne, à part Dieu, ne sait qui sera le prochain roi de France, qui doit venir assez insistamment sous peu, vu que c'est prophétisé par des centaines et des centaines de prophéties. Mais j'en reparlerai. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.